Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera certainement, peut-être, je ne sais pas, la dernière avant l'accouchement, avant l'arrivée de notre fille. Donc je suis complètement... voilà, mon visage a changé, tout a changé, je me paye des boutons, je ne me maquille plus, enfin je ne me suis pas coiffée aujourd'hui, mes cheveux sont propres mais pas coiffés. Bref, voilà, ce sera sûrement la dernière ou l'avant-dernière avant son arrivée. J'ai reçu plein de choses que j'avais envie de vous montrer parce qu'il y a vraiment des choses hyper intéressantes. Je sais qu'il y a plein de mamans qui me regardent, plein de femmes, de filles qui sont enceintes et j'avais envie de vous partager tout ce que j'avais reçu parce qu'il y a des choses que je surkiffe, des choses où je suis un petit peu mitigée et des choses que je n'aime pas du tout. Donc pour ne pas vous faire avoir, heureusement que je les ai reçues pour pouvoir vous en parler. Mais donc je vous disais, oui, c'est certainement une des dernières vidéos avec la petite dans mon ventre. Pourquoi ? Parce que je ne sais toujours pas si elle s'est retournée ou pas, je le saurais mardi. Donc je vous le dirai sur les réseaux sociaux de toute façon. Je le saurais mardi si elle s'est retournée ou pas. J'espère, je prie, je fais tout ce qu'il faut pour essayer de la retourner. Si elle ne se retourne pas, c'est que voilà, il y a certainement une bonne raison. Maintenant on verra, elle est peut-être retournée et ce sera la plus grande surprise. Donc si elle n'est pas retournée, on nous fait une cédarine le 26 octobre. Et si elle s'est retournée, du coup on attend qu'elle arrive toute seule. Donc voilà, ça se rapproche à grand pas, on est le 14. Donc ce qui veut dire cédarine dans 12 jours si elle ne s'est pas retournée. Donc voilà, ça se rapproche très très fort et je pense que je n'aurai plus le temps ni l'envie. J'ai le site All4Baby qui m'a contactée. Donc je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Et j'ai reçu ce petit doudou. Ça, il est vraiment très chou. Franchement, je l'aime bien. C'est une sorte de... C'est beige, c'est pas vraiment gris, c'est beige. Il est très très doux, très agréable. C'est vraiment le truc que même moi j'ai envie de me blottir dedans. Très simple. Voilà, il n'y a pas plus simple. Et apparemment les enfants aiment beaucoup ce genre de doudou couverture qu'ils peuvent emmener un peu partout, trinque-baller et tout. Donc ça, ça je suis pour. Voilà, ça j'ai rien à dire dessus. Il est parfait, il n'y a aucune couture qui dépasse, aucune tâche, aucun problème. Ce qui m'ennuie un peu plus, c'est ce que j'ai reçu ici. Donc c'est un porte-bébé. Je l'ai ouvert avec vous sur Snapchat et Instagram. Et vous avez été nombreux à me dire qu'il n'était pas du tout physiologique. Et quand je l'ai ouvert comme ça, je n'ai pas forcément fait attention. Je vous l'ai montré un peu sur Snapchat comme ça. Mais je ne sais pas. Enfin, il est peut-être physiologique. Bon, à l'intérieur, je vais vous montrer juste. Je vais l'ouvrir. Je vais peut-être aller voir des avis sur Internet. Mais vous êtes nombreux à me dire qu'il ne l'est pas du tout. Et ça m'inquiète, en fait. Mais il n'y a pas que ça qui m'ennuie. Je vais vous montrer. Donc il est comme ceci. À l'intérieur, vous avez quand même une sorte de petit rembourrage ici. J'ai l'impression quand même que les jambes vont être bien placées. Voilà, un peu en crapaud. Donc c'est comme ça que le bébé doit être mis bien en crapaud. Et j'ai l'impression que ses jambes seront bien mises. Donc à voir une fois que la petite sera là, ça tombe. Ça tombe, ça ira. Mais ce qui m'ennuie, c'est l'épaisseur du porte-bébé. Je ne sais pas si vous pourrez vous rendre compte. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas du tout soutenir son dos. Et si je pouvais l'ouvrir en deux, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, j'ai juste un morceau de carton. Donc je ne suis pas du tout convaincue par ça. C'est vraiment... Écoutez. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que c'est du carton, ce truc. Donc ça, sur le site, je ne vous le recommande pas. Alors certes, il est peut-être moins cher que tous les autres porte-bébé. Mais c'est quand même quelque chose d'hyper, hyper, hyper important d'avoir un bon porte-bébé, un bon maintien. Et ça, ce n'est pas le truc que je vous recommande d'acheter sur ce site-là. Ensuite, ça, c'est ce que j'ai commandé moi sur Amazon. Vous savez que j'ai fait un moulage de mon ventre. Et donc j'avais regardé pour mettre aussi sur ma liste de naissance un cadre. Et c'est le Baby Art My Baby Touch. Et je l'ai mis sur ma liste de naissance. Et j'ai eu en cadeau sur Amazon un chèque de 20 euros. Et donc j'ai été voir un petit peu ce que je pouvais prendre pour 20 euros, du coup. Et j'ai trouvé ceci. Donc je l'ai retiré de ma liste de naissance. Et je l'ai pris. Il était à 21 euros et quelques, donc moins cher que chez Orquestra. Et donc du coup, je l'ai payé 1 euro, en gros. Donc c'est ceci. Donc on va peut-être l'ouvrir ensemble. Donc c'est un cadre pour faire l'empreinte de bébé. Du pied et de la main. Si vous avez envie de faire la main droite, de la main gauche, le pied droit, le pied gauche, faites ce que vous voulez. On va juste ouvrir le cadre pour voir si le cadre est joli. Vous avez plein de modèles. Baby Art, ils font plein 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 de choses. Évidemment, j'ai pris un cadre blanc antérieur gris. Ça ne s'est pas cassé. C'est déjà ça. Voilà. Ah ben écoutez, il est super beau. Je ne l'avais pas encore ouvert, donc je l'ouvre en même temps que vous. Voilà. Donc là, au milieu, vous mettez la photo de bébé. Hop, il peut se plier que dans un sens. Dans l'autre sens, ça ne marche pas, donc vous pouvez le mettre comme ça ou tout droit comme ça. Est-ce qu'il tient tout droit ? Oui, il tient tout droit. Et donc, vous mettez la photo de bébé au milieu. Et puis, vous mettez les petites empreintes ici sur le côté. Je trouve ça vraiment sympa comme cadeau à offrir, surtout. Parce que pour une vingtaine d'euros, c'est vraiment un cadeau super sympa qui fera plaisir aux parents. Qui est original, je trouve, pour le coup. Et voilà. Franchement, moi, je suis trop contente. Et à l'heure de la biancée, le petit moulage. Donc voilà, on fera ça. Je pense que je vous filmerai quand on le fera avec la puce. C'est Simon qui s'en chargera parce qu'il l'avait déjà fait pour sa nièce. Et moi, je ne suis pas du tout douée pour ça. Donc, c'est Simon qui se chargera du moulage. Mais je vous le filmerai, évidemment. Ensuite, j'ai reçu des petits produits de chez Lush pour la collection Halloween et Noël. Alors, première petite chose. Ça doit être pour Halloween, ça. Je pense. Parce que pour Noël, ça serait un peu bizarre. C'est une bouche. C'est My to Front. Ça s'est un peu effacé. Des huiles essentielles de lavande. Enfin, de vanille, je pense. Ça s'est un peu effacé. Donc, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos le lien direct Lush. Ah, mais celle-ci, elle sent vraiment très très bon. Donc, c'est un pain de sang en forme de bouche. Elle sent vraiment bon. Hop, c'est assez rigolo. Regardez. Ah, elles sont vraiment très très bon. Elle n'est pas Mimi. Je la trouve vraiment trop sympa. Donc, il y a ça. Et honnêtement, depuis que je les ai reçus, mais ça embaume la maison. C'est dans ma salle à manger, sur ma table. Depuis hier, ça embaume la maison. J'ai descendu ce matin. Ça embaume. Simon est arrivé hier soir de son boulot. Il m'a dit, ça sent bon dans la maison. J'ai dit, insinue quoi, que ça sent pas bon les autres fois. Mais ça, c'était vraiment Lush à fond, à fond, à la caisse, quoi. Ensuite, un autre pain moussant. Et celui-ci, c'est le Christmas Cracker. Donc, c'est un pain moussant que vous pouvez craquer, je pense, au moins en quatre fois. C'est un pain moussant débordant de néroli et d'esprit de Noël. À apprécier seul ou à plusieurs, émietter sous l'eau pour remplir votre bain de bulles festives et pétillantes. Ingrédients. Du citron vert, du néroli. Ouais. Mais ça, ça sent le citron, citron, citron. Si vous n'aimez pas le citron, pour le coup, c'est mort. Alors, hop. Je vais juste vous la montrer. L'odeur du citron. Oh là là. Mais ça sent très très bon, mais très très fort. Ça sent très fort le citron. Ça, pour le coup, si vous vous baignez avec quelqu'un qui n'aime pas le citron, ça, je suis sûre que ma mère adorait. Ensuite, celle-ci, c'est une petite pour Noël. Je ne vais pas l'ouvrir parce que c'est une bombe de bain. Et vous savez que les bombes de bain, parfois, il y a un peu de poudre. Et quand ils me foutent de la poudre partout, on dirait qu'il y a un petit renne dessus. Et celle-ci, elle s'appelle Christmas Sweeter. Et elle est à quoi ? Alors, vous avez du gingembre, de la coriandre, du citron de Sicile. Ils ont fait beaucoup de citron. Non, celle-ci, elle sent bon et pas trop trop le citron. Vous voyez, on dirait qu'il y a un petit renne ici. Je ne sais pas, c'est bizarre. Je ne sais pas si vous allez bien voir le renne, mais il y a un petit renne quand même. Ensuite, on a celle-ci. Il y a juste des gros points blancs dessus, j'ai l'impression, celle-ci. Et celle-là, quoi ? Jelly Bomb Snow Fairy. Voilà, donc la Snow Fairy classique. L'odeur qu'on connaît. Et ce petit kiki qui est trop chou. Ce petit pain moussant qui s'appelle... Ah, mais mon étiquette est coupée. The Snow Man. Voilà. Et ça, vous avez du citron encore. Beurre de karité. Est-ce qu'il sent quand le citron ? On va voir. Pourquoi ils se sont basés beaucoup sur le citron, j'ai l'impression ? Ah oui, ça sent le citron, mais pas le même citron que l'autre. L'autre, c'est vraiment un citron très intense. Mais il est trop beau. Ah, ils font. Il est trop beau. Regardez ça, s'il n'est pas trop mimi. Franchement, il est trop kiki. Je n'aime trop. Ensuite, j'ai été sur le site de ma première box.fr. Je me trompe toujours, je pense que c'est .fr. J'espère, je le mettrai en barre d'infos. Ils font des chouettes box pour bébé fille, bébé garçon, etc. C'est vraiment mignon. Ils ont des petites poupées, des petites peluches poupées adorables. Qui coûtent quand même assez cher. Je crois que c'est une vingtaine d'euros, quasiment 30. Mais j'ai failli en craquer sur une. Qui s'appelle Marcel, je pense. Avec le nœud papillon moutarde. Elle est vraiment très très belle. On vous demande si je ne vais quand même pas craquer parce qu'elle est vraiment belle. Mais moi, j'ai craqué sur une petite couverture. Enfin, c'est ma maman qui a craqué pour moi, du coup. Parce qu'elle nous l'a offerte. Donc, c'est une petite couverture comme ça. Voilà, la petite étiquette ici. Elle est vraiment super jolie. Moi, vous savez que j'adore le moutarde. J'adore la couleur. C'est la couleur qui va parfaitement pour le salon. Donc, moi, pour l'instant, je l'ai mise sur son parc. Pour apporter une touche de couleur à son parc. Qui est totalement gris et blanc. Mais, elle pue. Alors, c'est bien dommage. Parce que cette couverture avec les frais de port a quand même coûté à maman 50 euros. Ce qui est très cher. Maintenant, la qualité est là, mais complètement. Le tissu, la matière. On voit que c'est quelque chose de qualité. Voilà. Certes, c'est horriblement cher. Vous pouvez trouver ailleurs. Mais, voilà. On sent et on voit de toute façon que c'est quelque chose qui va me durer dans le temps. Qui va durer dans le temps à la petite. Qui pourra très bien s'en servir comme doudou aussi. Enfin, elle est vraiment hyper sympa. Et vous avez plein d'autres coloris. La seule chose, c'est que je trouve qu'elle pue le vinaigre. Mais vraiment. Elle pue vraiment le vinaigre. Donc là, je l'ai rentrée pour la vidéo. Sinon, elle est dehors depuis hier. Parce que... Elle pue que... Je n'ose pas la laver en machine. Donc, j'ai envie de la laver à la main. Parce que je n'ose pas la laver en machine. Tellement que je la trouve belle et j'ai peur qu'elle s'abîme pour le prix du coup. Mais oui, les frais de port n'étaient pas donnés. Je pense que c'était quand même 10 euros pour... Quasiment 10 euros pour la Belgique. Mais elle est très très belle. On est d'accord. Mais elle sent le vinaigre. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est un site absolument merveilleux. Un peu fantastique. Avec des produits hyper beaux. Je vous dis, la petite poupée, elle me fait de l'oeil. Mais un truc de fou. Mais quand j'ai ouvert le colis, je l'ai ouvert dans ma voiture tellement j'étais impatiente. Ça puait, mais franchement... Alors, est-ce que c'est mon odorat qui est fort développé ? Mais je l'ai fait sentir à Simon et il trouve aussi que ça sent le vinaigre. Donc, voilà. C'est un moindre mal. Elle n'est pas abîmée. Elle est d'excellente qualité. Il a pu se passer n'importe quoi dans mon colis. Mais, voilà. Je tenais quand même à vous dire que ma couverture sent le vinaigre. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, alors, je vais vous parler d'un partenariat. D'ailleurs, je pense que c'est le plus beau partenariat bébé, en tout cas, de toute ma chaîne. Mais vraiment, depuis que je fais des partenariats bébés, bon, j'en ai pas eu beaucoup. Mais c'est un des plus beaux niveau relationnel, déjà. Parce que j'ai été en contact avec Marie. D'ailleurs, Marie, je sais que tu vas passer par là. Donc, voilà. Je te remercie beaucoup. C'est quelqu'un avec qui j'ai pu discuter même d'autres choses que du partenariat. de la grossesse, de mes craintes pour la césarienne, etc. C'est formidable de tomber sur des gens comme ça, qui ne cherchent pas juste à ce qu'on montre leur produit. Enfin, voilà. J'ai été vraiment très touchée, très, très contente, très émue. Voilà. J'espère juste que ce partenariat pourra se prolonger, pourra grandir, pourra évoluer, tout simplement. Parce que c'est vraiment très sympa. Et donc, de quelle marque s'agit-il ? De Doumou. Alors Doumou, je suis certaine, je dois même pas vous présenter la marque. Je suis certaine que vous connaissez toutes. En tout cas, en tant que maman ou future maman, je suis sûre que vous connaissez toutes. Je vais vous montrer ce que vous connaissez. Je suis sûre que vous connaissez toutes. Ça, ce fameux pouf que beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans utilisent, qu'on voit partout. Voilà, ce fameux pouf. Le Doumou. Alors, au début, j'ai même demandé à Marie, je dis, comment on prononce en fait la marque Doumou, Doumou ? Enfin, comment ça se passe ? Et donc, en fait, c'est Doumou parce que c'est doux et c'est mou. Voilà, l'expliquait. Quand on disait Doumou ou Doumou, parce qu'avant, je pense que je disais Doumou, dans ma tête, c'était le pouf et rien d'autre. Pour moi, c'était, ça s'appelait comme ça, tu me parles de Doumou, c'est le pouf. Et au final, on ne connaît pas forcément la gamme Doumou basique où ils ont plein d'autres articles. Et là, j'ai le petit catalogue ici. Ils font des choses, mais tellement belles. Franchement, tellement raffinées, tellement doux, tellement... Voilà, je trouve ça magnifique. Et les pouf, alors les pouf, ils sont trop beaux. Moi, j'hésite entre deux. Je me demande si je n'ai quand même pas succombé. J'hésite entre celui-ci, en rose, que je trouve très très beau, et le girafis gris. Donc voilà. Mais voilà, ce sont des produits vraiment de qualité. Alors certes, ça a un coût, comme la qualité, ça se paye, j'ai envie de vous dire. Et donc, la gamme basique, vous avez quand même pas mal d'articles. Je vais d'abord commencer par celui-ci, qui a été celui pour lequel j'ai tout de suite dit, celui-là, il me le faut absolument. À savoir qu'avec Simon, on va sûrement aller quelques jours, du côté de Colmar, Strasbourg, etc. Je pense que ça allait pour la fin de l'année, mais la petite sera vraiment petite. Donc tant pis, on n'ira pas au marché de Noël, parce qu'elle sera vraiment très petite. Je n'ai pas envie qu'elle attrape froid non plus. Mais je pense que pour mon anniversaire, fin janvier, fin janvier, début février, je pense qu'on ira passer 3-4 jours là-bas. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il me faut ça. Il me faut ça pour partir quelques jours avec la petite. C'est une petite baignoire gonflable, en fait, qui est utilisable de 3 à 7 kilos. Donc quand même, voilà, vous en avez pour un petit moment. Donc c'est un matelas de bain gonflable. Et je vais l'ouvrir avec vous. Je trouve ça génial parce que je me suis dit, mince, pour laver la petite, je n'ai quand même pas emporté ma grosse baignoire que j'ai ici pour 3-4 jours. Donc surtout que je n'ai pas un coffre hyper grand non plus. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais ça, ça rentre dans le sac allongé. C'est juste génial. Donc on va l'ouvrir. On va voir un petit peu à quoi elle ressemble. Hop. Oh, il y a une petite baleine. Youp. Moi, c'est trop chaud. Donc c'est une petite baignoire comme ça. On ne dirait pas. C'est un petit matelas gonflable. Avec le petit emplacement pour la tête du bébé, à mon avis, qui va former une sorte de petit coussin. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous avez des trous. Donc c'est vraiment un filet ici au milieu. Pour que l'eau puisse porter un petit peu la petite. Vous voyez ? Donc elle va être dans l'eau, mais l'eau va venir quand même sur elle. Je ne compte pas qu'elle est froid, évidemment, et qu'elle ait de l'eau sur elle. Donc je trouve ça vraiment très sympa. Si vous voulez, je vous mettrai une photo du site. On le voit peut-être ici. On le voit peut-être ici. Vous voyez, l'eau vient remplir un petit peu le matelas. Donc l'enfant n'a pas froid. Il n'est pas complètement juste dans un matelas pendant que vous le lavez. Je trouve ça hyper pratique. Franchement, je suis déjà convaincue avant de l'utiliser. Et ça, c'est génial. C'est juste génial. C'est plié, c'est embarqué. Et vous pouvez partir en voyage. C'est un truc de fou. Je suis conquise par ce truc, vraiment. Ça, je n'avais pas demandé, mais ils m'ont quand même envoyé. Et je trouve ça très sympa. C'est une veilleuse. Alors, je ne l'ai pas encore utilisée parce que je pense qu'il faut mettre des piles. Je vais voir, je ne sais pas. Donc c'est une petite veilleuse style le Miami, si vous voulez, que la petite a reçue de sa marraine. Et regardez, on dirait une petite pilleure, non ? Je la trouve vraiment trop belle. Vous l'avez en différentes couleurs. Moi, évidemment, je l'ai prise en rose. Elle est vraiment super belle. C'est un vieux rose. Ce n'est pas un rose flashy. Pas de panique. Et je pense qu'elle se remet en route. Ah oui, c'est ça. Donc vous la mettez en route. On va tester tout de suite parce que la veilleuse se met dans la tête. Vous la mettez en route. Elle tient 10 minutes. Et une fois que bébé pleure, elle se remet en route 10 minutes. Et si vous n'avez plus envie, vous rappuyez sur sa tête et elle s'éteint. Et à mon avis, c'est pour la recharger, ça. Ça, c'est pratique. Parce que le Miami, c'est des piles. Ah, il y a même un emplacement pour mettre de la tutute. Attendez. Ah oui. On peut même mettre la tutute. Ah oui, si. On peut accrocher une petite tutute. Mais c'est génial, ça. Tu peux faire doudou, tutute, veilleuse, tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une quarantaine d'euros. Je vais quand même l'essayer. Parce que ça, c'est fort. Ah oui, c'est rechargeable. Vous avez la petite prise USB comme ça. Hop. Et vous le rechargez sur le PC ou avec votre prise d'iPhone. Génial. Alors, attendez, je vais mettre ça dedans. Hop. À mon avis, vous n'avez rien à voir avec la lumière, mais... Où est-ce qu'on appuie ? Est-ce qu'elle est éclairée, là ? Parce qu'avec la lumière... Ah oui, elle est éclairée. Bon, avec la lumière, on ne voit rien. Mais elle est éclairée et donc elle va rester comme ça dix minutes. Elle va se mettre en veille et si l'enfant pleure, elle va se rallumer. Et puis pour l'éteindre, vous rappelez dessus. C'est génial. Mais vraiment, je suis impressionnée. Vous pouvez même l'accrocher ici à ce que vous voulez. Au Maxi Cosi, au Libar ou à la Poussette, tout ce que vous voulez. Elle n'est pas trop canon. Franchement, elle est trop belle. Rechargeable. Ça, c'est le cadeau du siècle, quoi. Mais ça, je suis trop contente. J'ai reçu un plan incliné aussi de chez Doumou. Hyper pratique. Il fait 59 cm. Donc, il s'adapte au lit bébé de 60, au lit à barreaux de 60. Alors, je vais l'ouvrir même si je déchire un peu de plastique. Donc, voilà. Je l'ai mis sur ma liste de naissance. Donc, ça, je l'ai retiré, évidemment. Hop. Parce que la position un petit peu plus surélevée quand ils commencent à dormir dans leur lit. Oh, c'est hyper confortable. Je le mettrais bien dans mon lit à moi. C'est anti-régurgitation, etc. Il est super doux, super agréable. Mais franchement, je vais lire un petit peu ce qu'ils en disent. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos pour avoir beaucoup plus d'informations dessus. Ousse lave-la-machine à 60 degrés. Sèche-oire léger. Favorise la respiration et la digestion. Voilà, c'est en cas de régurgitation, etc. Vous pouvez mettre ça. Mais ça, c'est top quand elle dormira dans son lit. Vous avez des petites pressions ici. C'est génial. Je suis trop contente. Ça, je l'avais mis sur ma liste de naissance. Donc, je le voulais de toute façon pour quand elle sera plus grande pour mettre dans son lit. Et juste avant de mettre ça, j'ai vu également ceci. Parce que je vous explique, au début, j'ai envie qu'elle fasse ses siestes vraiment les premiers jours, les premières semaines. Je suis désolée pour la luminosité. J'ai beaucoup de luminosité derrière moi. J'ai envie qu'elle fasse ses siestes avec moi au début parce qu'elle sera tellement petite qu'on ne sera pas fait autrement. Mais après, j'ai envie qu'elle apprenne rapidement à faire ses siestes dans sa chambre, dans son environnement, pour qu'elle apprenne à dormir dans sa chambre. En fait, tout simplement. Et qu'elle se repère dans son environnement. Mais dans son grand lit, elle serait vraiment très petite. Et donc, du coup, j'ai trouvé ceci chez Doumou. C'est le Supreme Sleep large. Hop, comme ceci. Qui fait aussi 60 cm. Donc, ça, c'est génial. On va l'ouvrir tout de suite. J'ai l'impression... Oui, c'est un mémoire de forme. Ça se lave à 40 degrés. Youp. Et donc, pour l'habituer... Pour l'habituer à dormir dans son lit, tout en étant un petit peu dans son cocon, protégé, pas dans un grand lit de 60 cm. Surtout qu'elle sera très petite. J'essaie de ne pas abîmer le sachet. Hop. C'est de lui mettre ceci. Ce petit matelas. Youp. Il faut le temps qu'il se déplie. C'est un mémoire de forme. Ce petit matelas. Comme ceci. De mettre la petite. Donc, ça, ça se met au-dessus de votre matelas. Pas en dessous. Ça se met au-dessus. Que le plan incliné, ça se met en dessous du matelas. Et vous venez prendre les deux boudins. Que vous venez mettre à la grandeur de la petite, quoi. Vous voyez, donc je place la petite. Et puis, je viens lui mettre les deux boudins. Vraiment comme sur la photo, quoi. Vous voyez, pour qu'elle soit bien calée, comme ça. Pour qu'elle soit un petit peu, vous savez, dans un grand lit. Mais qu'elle reste maintenue par quelque chose. Et qu'elle se sente en sécurité, tout simplement. C'est ça que j'avais envie. Qu'elle ne soit pas perdue dans son grand lit. Donc, je trouve ça hyper, hyper, hyper pratique. Et je n'aurais pas pensé à acheter ça. Si je ne l'avais pas vue sur le site de Doom. Donc, voilà. C'est après que j'y réfléchis. Et pour mettre, par contre, dans le Lando Next to Me. Donc, vous savez, pour l'allaitement, c'est le Lando. Je vous le montrerai si vous voulez. Je dois aller encore le chercher au magasin. C'est le Lando. Vous savez ouvrir. Vous le collez au lit, tout simplement. Je me suis dit que pour elle, passer de bonne nuit. J'avais envie d'un bon matelas. Bien qu'elle soit quand même bien installée. Tout ça et pas dans ce grand berceau. Même si c'est un berceau, ce n'est pas aussi grand qu'un lit. Mais quand même. J'avais acheté un matelas. Vous savez que j'ai mis dans le berceau Nookies. Le matelas anti-tête plate. Donc, ça, c'est pour faire ses siestes la journée. Ça va encore. Mais je me dis pour la nuit. Pour qu'elle soit confortable. Que nous aussi. Et que, voilà, je l'allaite et puis je la repose. Pour que ce soit confortable pour elle. Autant pour elle que pour nous. Que je la sache bien mise, etc. J'ai trouvé aussi un matelas comme j'ai mis dans son landau. Mais beaucoup plus confortable. C'est le Supreme Sleep Plus. Et je vais vous le montrer. Il est aussi à mémoire de forme. Voilà. Donc, vous voyez que c'est quand même un matelas beaucoup plus confortable que celui que j'ai acheté moi pour ses siestes. Vous avez toujours le petit tête plate. La forme ici qui retient un petit peu sa tête. Elle sera vraiment dans sa petite bulle. Dans son petit cocon. Vous avez encore ce système comme j'ai sur le matelas allongé. Pour pouvoir fermer ici. Voilà. Vous avez envie de fermer parce que pour X raisons. Mais, voilà. Je pense que pour la nuit, je ne le fermerai pas. Elle sera comme ça. Comme ça, j'aurai plus facile à la prendre aussi pour allaiter. Mais, voilà. Je trouve ça vraiment canon. Il a un mémoire de forme. Il est extrêmement doux. Extrêmement bien rembourré. Il est hyper, hyper agréable. Très épais. Et en même temps, enfin, même moi, j'ai envie de m'endormir dessus. Et vous avez ici le petit scratch pour les pieds. Donc, évidemment, quand elle est plus grande, vous l'enlevez. Parce que ses pieds vont dépasser. Mais, voilà. Quand elle est plus petite, si elle est vraiment très petite, hop. On peut le même mettre là. Et si elle est encore plus petite, hop. Vous pouvez le mettre là. Et ça va vraiment venir... Elle va vraiment positionner ses pieds par-dessus. Pour qu'elle soit vraiment bien installée, en fait. Toute confortable dedans. Et je le trouve vraiment très agréable. Donc, ça, il va foncer dans le berceau Next to Me. C'est sûr et certain. Dès qu'on l'a reçu, je le place dedans. Il est vraiment magnifique. Le gros coup de cœur aussi, c'est ce sac. Alors, je vous le montre. Fermez d'abord. Quand Simon l'a vu, il m'a dit, mais c'est génial ce truc. C'est révolutionnaire. Simon a eu un gros coup de cœur aussi pour ce sac quand on l'a reçu. Quand je lui ai montré, en tout cas. Donc, c'est un sac de voyage. Vous pouvez le prendre comme sac allongé. Tout à fait comme sac allongé. Moi, je ne vais pas le prendre comme sac allongé. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi après. Hop. Je le ferme. Voilà. Vous avez la petite poche pour la tutute. Ici. Vous avez des poches sur les côtés. Hop. Encore une poche ici. Une petite poche ici. Bien sympa aussi. Une autre ici. Vous avez des poches partout. On est d'accord. Vous en avez trois là. Deux ici. Enfin, franchement, ça s'ouvre de partout. Donc, comme sac allongé, vous pouvez. Aucun souci. Il existe en gris et en marron aussi. Couleur brun, brun marron. Il est vraiment très sympa. Mais alors, c'est génial. Déjà pour l'avion, ça passe en tant que bagage à main. Non, vous allez me dire que c'est pas même grand chose. Oui, mais quand même, vous allez voir, il cache beaucoup de choses. Moi, ce que je vais faire, c'est que d'office, je vais l'emmener avec nous les trois, quatre jours qu'on va partir dans le sud de la France. Non, pas du tout. C'est pas du tout dans le sud. Qu'on va partir trois, quatre jours à Colmar ou à Strasbourg. Je ne sais pas encore. Je le prends d'office. Pourquoi ? Parce qu'il passe derrière le siège passager ou conducteur. Il est très fin. Il passe comme ça. Il ne prend aucune place. Je sais mettre les lingettes, les petits cotons, tout ce que je peux pour la changer. Parce que pour aller à Colmar ou à Strasbourg, on a quand même 5 heures de route. Donc, c'est pas rien. Et en fait, pour changer la petite dans la voiture, parce que sur des aires de repos et tout, je me dis, voilà. Je ne sais pas si je vais avoir envie, si c'est toujours très propre, etc. Mais ce sac, vous l'ouvrez. Et ça fait un lit. Vous avez un petit matelas. Est-ce que c'est pas génial ? Est-ce que c'est pas... Le matelas, franchement, pour un sac, le matelas est vraiment confortable. Donc, le matelas est quand même assez épais. Donc, n'ayez pas peur. Elle ne va pas être à même le sol. Hop. Mais ce truc est juste génial. Et surtout, mais vous savez, l'utilisation que je vais lui en donner, surtout, de ce truc. Pour la changer, oui. Oui, mais pour elle dormir, pour 3-4 jours, c'est largement suffisant. Je mets une petite couverture en plus, à la limite, que je mets bien sur les côtés. Mais non, je n'ai pas une petite couverture en plus. Je mets ça. Voilà. Regardez ça, j'ai tout trouvé, en fait. Hop. Voilà. Et la puce peut dormir à son aise, tranquille, comme à la maison. Elle aura ses repères, parce qu'elle aura déjà connu son petit matelas ici. C'est génial. Je suis fan. Je suis vraiment fan. Et donc, je compte m'en servir comme lit pour les 3-4 jours qu'on sera en vacances. C'est génial. Ce truc est révolutionnaire pour moi, parce que je me dis, je ne dois pas prendre mon gros lit parapluie, vous savez, qui déjà prend énormément de place, est vraiment lourd. Un lit parapluie, c'est vraiment super lourd. Et comme la petite sera vraiment petite, bon, après, je ne dis pas, quand elle est un peu plus grande, c'est quand même assez grand. Mais bon, une fois qu'elle est trop grande, je ne sais pas s'il y a un an, je l'ai encore dedans. Mais je trouve ça génialissime. Pour la changer, déjà, rien que ça, pour pouvoir la changer, que ce soit au restaurant, n'importe où, c'est hyper pratique. Et surtout pour elle dormir, quoi. Mais ça, j'installe ça, et hop, la petite, elle dort près de nous, dans son petit truc, à son aise. C'est vraiment le truc qui me comble le plus de toute la commande. Donc, voilà, je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. On replie. Et voilà. Et le lit est fermé. Et c'est rangé. Je trouve ça absolument dingue. C'est un partenariat que j'ai vraiment apprécié, que j'ai vraiment, voilà, que je porte vraiment dans mon cœur. Et j'espère que, voilà, que j'aurai encore beaucoup de collaborations avec eux. Et ensuite, la marque Rose Gall m'avait contactée il y a au moins deux mois. Je crois, au moins deux mois. J'attendais d'avoir reçu tous les articles pour pouvoir vous en parler. Et donc, Rose Gall, je vous mettrai de toute façon aussi en barre d'infos. J'ai commandé trois robes, un t-shirt, un accessoire et un sac. Je vais déjà vous montrer le sac, parce que c'est ce que je vous déconseille sur le site. Alors, je suis peut-être tombée sur un mauvais truc. Mais donc, c'est évidemment un site chinois. Et j'avais commandé ce petit sac-ci, que je trouvais très sympa. Alors, comme ça, en caméra, il rend peut-être bien. Mais au final, il n'est vraiment pas bien du tout. C'est très, très cheap. Non, c'est affreux. Même sur le marché, tu me dis, tu me le prends pour un euro, je ne le prends pas, quoi. Il y a des petites ficelles ici qui dépassent. Il est vraiment, je ne vous le montre pas plus, parce qu'il n'est vraiment pas beau du tout. J'ai commandé ceci. Et ça, je trouve ça vraiment sympa à mettre sur l'évier dans la cuisine. D'ailleurs, je vais les mettre après. C'est un petit égouttoir à couverts. Voilà. Parce que les couverts, pour les faire égoutter, c'est dans mon égouttoir et tout. Mais ce n'est pas très beau, ce n'est pas très joli. Et là, c'est un petit égouttoir en forme d'éléphant, mais un petit peu, vous savez, design très géométrique comme ça. Je trouve ça super sympa. Beige. Et vous voyez, il y a un petit trou ici. Donc, vous mettez les couverts humides que vous venez de laver. Et l'eau va s'écouler dans le petit... Voilà. Dans la petite trompe de l'éléphant. Je trouve ça beaucoup plus sympa sur le bord de l'évier que ces moches d'égouttoirs affreux. Les vêtements. Donc, j'ai trois robes, oui. Et un t-shirt. Je vais vous les montrer portés à chaque fois. Donc, je vous en parle. Je vous les montre portés. Donc, ça sera beaucoup plus sympa. Ce n'est pas du tout des vêtements de grossesse, mais je rentre dedans. En tout cas, il y a un mois, j'entrais dedans. Donc, je croise les dents pour que je rentre encore dedans. Les articles, sachez qu'ils arrivent dans des pochettes comme ceci. En tout cas, les vêtements arrivent dans des pochettes comme ceci. Zippés. Donc, ça, c'est très bien. D'ailleurs, je vais les garder. Je vais, je pense, les mettre dans le sac allongé pour pouvoir mettre les couches ou les linges sales. Mais pour mettre les linges sales et les couches, ça, c'est super pratique. Donc, ça, je garde très bon point d'avoir envoyé ça là-dedans. Première chose, premier t-shirt. J'espère que je rentre encore dedans avec mon bidou. Je vais le remettre à l'endroit. C'est un t-shirt qui vient se mettre sur les épaules. Comme on voit, évidemment, maintenant, on ne voit plus que ça. À savoir que sur Rose Gall, j'ai pris taille XXL, donc double XL, pour pouvoir rentrer bien dedans. Et je rentre avec mon bidou, donc voilà. Donc, le t-shirt se présente comme ceci. Il est croisé devant. Alors, le croisement, je trouve qu'il est un peu bizarre. On dirait que le croisement est un peu mal fait. Et vous allez voir, quand je le porte, je ne sais pas trop comment le porter. Je trouve que le croisement est un peu bizarre. Mais sinon, il est très sympa, très fluide et tout. Voilà, pour l'été ou même pour allaiter. Je pense que je fais ça pour voir si je s'ai enlevé. Voilà, vous avez compris. Je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas le mettre pour allaiter, pour rester à la maison. Je vais voir. Mais en tout cas, de toute façon, je vous montre ça porté. Et ensuite, j'ai trois autres robes, dont une coup de cœur. J'ai celle-ci, que j'aime beaucoup et que je pense mettre pour le baptême de la petite. Hop, je vais vous la montrer. La qualité des robes. Alors, le t-shirt, c'est un t-shirt basique. Mais la qualité des robes, les trois sont absolument magnifiques. La qualité est ouf. Je n'ai pas un fil qui dépasse. Les bords sont hyper bien faits. La qualité, là, je n'ai pas un trou. Quand j'en ai porté une, on m'a demandé d'où elle venait. Donc, je dirais, c'est un site chinois. Donc, voilà, c'est vraiment un truc de dingue. Et j'ai tout pris en XXL. Je pense, je vais vérifier après, mais tout XXL. Donc, elle est comme ceci, beige. Voilà, avec la dentelle. Mais vraiment, elle est magnifique. Elle est vraiment très, très belle. Elle est longue derrière. Elle arrive vraiment à mes chevilles, à mes pieds derrière. Mais elle est courte sur le devant. De toute façon, je vais vous la montrer à portée. Enfin, courte. Elle m'arrive en bas du genou, je crois. Sur le devant. Et donc, c'est vraiment très beau. C'est celle-ci que je pense mettre pour les fêtes. J'ai pris en XXL aussi. Je rentre avec mon bidou. Donc, je pense qu'avec les fêtes, je devrais encore rentrer, voire même mieux. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Alors, jamais on peut me dire que ça vient d'un site chinois. Mais franchement, mettez n'importe quelle étiquette dessus, j'y crois. Donc, voilà. Elle est... Vous voyez, le tissu est transparent ici au-dessus. Après, évidemment, c'est doublé pour la poitrine et tout. Mais elle est hyper belle. Patineuse après. Et celle-ci, elle est en XL. Je vais vraiment la remettre l'été prochain pour les vacances parce qu'elle est magnifique. Donc, c'est une robe d'été très légère. Hop. Comme ceci. Donc, ça, ça tombe sur vos épaules. Vous avez quand même des petites bretelles ici. Et elle est longue, 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 longue. C'est une robe longue. Vraiment, elle m'arrive... Quand je suis en tongs ou en sandales et tout, elle est nickel, parfaite. Et juste dans le bas, vous avez un petit peu de jaune pâle, de beige et de rouille. Vraiment, les trois robes que j'ai reçues sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Je les adore. De toute façon, vous les avez vu porter. Elles sont dingues. Donc, vraiment, merci, Rose. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Vous vous portez bien. Et toutes les mamans qui me suivent, vous vous portez bien aussi. Et vos petits bouts aussi. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo avec la petite ou pas encore ou presque. Voilà. Bisous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada